Cette vidéo présente les scénarios d'apprentissage de sociétés et territoires. Chaque scénario intègre les technologies et propose de construire un concept tout en tirant profit des textes du site Sociétés et territoires. L'utilisation du TNI est particulièrement mise en valeur grâce à des canevas ouverts personnalisables. Les tâches préparées par l'équipe du récit touchent toutes les époques définies par le programme entre 1500 et 1980. Depuis, certaines activités d'apprentissage explorent des concepts qui sont spécifiques à l'histoire de Montréal. Pour réaliser leurs tâches, les élèves ont accès à un cahier de réponses en format document Google qui peut être modifié et imprimé. Les activités d'apprentissage sont toutes construites selon une structure similaire. Prenons un exemple concret du scénario occupé le territoire pour comprendre le déroulement. Le but de ce scénario, c'est de comparer les sociétés iroquoiennes et algonquiennes vers 1500. Pour cela, dans le fond, les élèves doivent répondre à la question de travail sur quel territoire habitent les iroquoiennes et les algonquiennes. Toutes les activités d'apprentissage débutent par une amorce. Cette amorce sert de déclencheur. Elle permet de soulever des questionnements, d'introduire le sujet en faisant des liens avec le présent ou de réactiver les connaissances antérieures des élèves. Bon, dans ce cas-ci, il s'agit d'une vidéo qui présente une journée dans la vie d'un Inuit. L'amorce est ensuite suivie d'un schéma qui illustre les attributs essentiels du concept central, celui de territoire. On propose de faire des liens entre le concept et les éléments de l'amorce pour débuter la réflexion des élèves. Il peut être intéressant de réaliser l'amorce et la construction de concepts en discutant avec l'ensemble de la classe. On s'assure ainsi d'une compréhension commune du concept avant que les élèves l'approfondissent par eux-mêmes grâce à la lecture des fiches d'informations. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de travailler la construction de concepts en classe, référez-vous à cette vidéo. À l'aide des textes de sociétés et territoires, les élèves doivent recueillir des informations sur les attributs essentiels du concept et les consigner dans un tableau. L'équipe du récit a sélectionné des fiches qui traitent de l'alimentation, l'habitation, des déplacements et du mode de vie des sociétés amérindiennes. Le scénario se termine par une intégration des technologies. Un fichier TNI vous permet de revenir sur la question du scénario d'apprentissage en réalisant une tâche concrète. Dans le scénario sur l'occupation du territoire, il s'agit de compléter un croquis des territoires iroquoien et algonquien en plaçant correctement des pictogrammes. Ces pictogrammes symbolisent les attributs essentiels du concept, ce qui permet de faire une bonne synthèse des connaissances acquises pendant l'activité d'apprentissage. D'autres scénarios pédagogiques suggèrent l'intégration des technologies supplémentaires. Par exemple, Tingling pour annoter une image, Canva pour réaliser une affiche, Poplet pour enrichir et illustrer le réseau conceptuel. Les scénarios d'apprentissage sont parfaits pour développer des concepts abstraits avec vos élèves en tirant profit de la technologie. Au fur et à mesure de l'activité, ces concepts deviennent de plus en plus concrets. Pour consulter la liste des activités, rendez-vous au site primaire.recitus.qc.ca Si vous voulez avoir accès aux pistes de solutions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.